Deuxième enquête ouverte donc contre le chanteur Slimane, deuxième enquête pour cette fois-ci agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle. Cela fait suite à un dépôt de plainte qui est intervenu hier après-midi à Saint-Etienne. Une plainte donc déposée contre Slimane, cette fois-ci pour agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle. Ce deuxième plaignant, il est âgé de 33 ans et c'est également un ancien technicien de la tournée du chanteur. On va rappeler que le 7 novembre dernier, le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête préliminaire, une première enquête pour harcèlement sexuel aggravé par l'utilisation d'un support numérique ou électronique contre Slimane. Une plainte déposée également par un ancien technicien. Pour les deux plaintes, l'effet présumé se serait déroulé après un concert de l'artiste au Zénith de Saint-Etienne le 17 décembre 2023. Des faits présumés en deux temps, tout d'abord le 17 décembre 2023 juste après le concert et puis dans la nuit du 17 au 18 décembre, c'est alors la sixième date du Cupidon Tour. Selon une source proche de l'enquête à BFM TV concernant la première plainte, cet ancien technicien accuse notamment Slimane, je cite, de l'avoir plaqué contre un mur et de lui avoir demandé un rapport sexuel après avoir refusé ses avances. Ce technicien explique toujours dans cette plainte avoir reçu plusieurs messages à caractère sexuel de la part du chanteur. Ce premier plaignant, il a été entendu justement hier par les enquêteurs du service d'enquête saisie pour cette plainte, la police judiciaire de Saint-Etienne, donc on va rappeler les faits. Information BFM TV, une deuxième plainte qui est donc ouverte depuis ce matin contre Slimane pour agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle. Le chanteur qui est donc désormais visé par deux plaintes, par deux enquêtes, pardon. Merci Boris. Steven Bellery, chef du service culture de BFM TV, nous a également rejoint. Bonjour Steven. Bonjour à tous. Le silence de Slimane et de son entourage commence à devenir assourdissant. C'est vrai, il poursuit tranquillement, j'ai envie de dire, sa tournée. Il chantera vendredi à Angers, samedi à Brest, dimanche à Nantes. Il continue ses activités artistiques. Il était nommé au Energy Music Awards le 1er novembre dernier, émission diffusée sur TF1. Il a obtenu une récompense. Il a obtenu une récompense, artiste masculin francophone de l'année. Il était très ému de recevoir ce prix. En coulisses, la situation était un peu tendue, on va le dire. Il y a même une phrase qui a résonné durant cette cérémonie. C'est Nicolas Sirkis, le leader d'Indochine, puisque le groupe a été récompensé également durant cette soirée, qui lui a dédié le trophée d'Indochine à tous ceux qui subissent le harcèlement moral, scolaire ou sexuel. Une phrase qui a résonné évidemment jusqu'aux oreilles de Slimane. Pour le moment, son entourage, le chanteur, les deux managers de Slimane ne répondent à aucun message. Stratégie du silence pour le moment. Et l'idée est plutôt de réserver probablement à la justice sa première prise de parole. Mais c'est vrai qu'il n'a fait aucune allusion lors de ses apparitions publiques à cette affaire, excepté son émotion qui était palpable, très forte. Quelques heures avant que l'affaire n'éclate, fin octobre, il s'exprimait sur Instagram. Il remerciait son public pour cette incroyable tournée. Il faut dire que Slimane est un artiste extrêmement populaire. Il a pris une dimension importante ces dernières années, notamment avec la tournée et l'album avec Vita, un album qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France. C'est rarissime aujourd'hui pour un artiste. Sa tournée, dans laquelle il est engagé à rassembler plus de 350 000 spectateurs. Il chantera à Bercy à nouveau au début de l'année. Et il débute au mois de janvier une tournée internationale qui va l'amener des États-Unis à l'Angleterre, à plusieurs pays. Donc l'enjeu est important pour Slimane artistiquement. On verra si son parcours artistique, si je puis dire, peut continuer à se dérouler comme si de rien n'était. Néanmoins, on a vu avec d'autres artistes qu'en effet, cette nature survienne. Là, on en est quand même à deux plaintes et deux enquêtes, notamment de nature sexuelle. Si ça peut percuter sa tournée et où des éléments de son calendrier artistique. De gens qui diraient, bon, là, on commence à se retirer parce que ça devient gênant. Néanmoins, soyons précis, par exemple, les votes pour l'Energie Music Awards étaient clos au moment où l'affaire a éclaté. Donc le prix qui en découle était scellé. Sa tournée cartonne. Les dates sont pleines quasiment partout. Donc je pense que les gens vont se déplacer. On n'est qu'au stade de l'enquête. Il est présumé innocent. Donc pour le moment, c'est un peu tôt pour savoir si ça aura un impact artistique direct pour lui. Sur le plan judiciaire, Boris, il n'a pas encore été entendu ? Alors justement, Slimane sera auditionné dans les prochaines semaines par ce service de polé judiciaire de Saint-Étienne. Hier, je le disais, il y a donc ce premier plaignant qui a été auditionné par ce service d'enquête. Audition prévue de Slimane dans les prochaines semaines sans plus de précision pour l'instant. Et comme le rappelait Steven, pour l'instant, l'artiste reste bien évidemment présumé innocent. Ce qui est frappant, c'est que les deux plaintes concernent la même soirée, la même nuit de la mi-décembre 2023. Ce même 17 décembre 2023, juste après ce concert donné au Zénith de Saint-Étienne. Slimane, il était donc dans cette tournée, le Cupidon tour. Donc première plainte, première enquête pour harcèlement sexuel et deuxième enquête ouverte ce matin pour cette fois-ci des faits plus graves puisqu'il s'agit d'agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle.